Ce n'est pas un secret, l'argent est une des sources les plus conflictuelles dans un couple. C'est pourquoi deux CPA se sont mis ensemble pour nous concevoir un outil pour nous aider à aborder la question. Paul-Antoine Jeté et Pierre-Yves McSween nous arrivent avec leur livre « La facture amoureuse » publié par les éditions Saint-Jean. Puis ça se trouve à être un outil que je crois que tous les couples devraient lire, surtout ceux qui souhaitent s'établir à long terme. Je vous laisse le menu ici et les raccourcis seront dans la barre d'infos, comme d'habitude, pour cette critique consacrée. Alors si les vraies questions, de même que mon avis vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici Kim pour Hello Kimi, revenez-vous sur ma chaîne YouTube. Parmi les 28 chapitres, on retrouve la subvention conjugale, le partage du risque financier, le mariage, la vérification diligente, la pension alimentaire et bien plus. Dans ce livre, on nous explique pourquoi c'est important d'avoir le même profil financier que son partenaire. Ça peut aller notamment de notre capacité à pouvoir emprunter pour avoir une maison, mais ça peut aller aussi jusqu'à détruire notre retraite carrément. Parce qu'en effet, il y a eu des études qui ont été faites sur la corrélation entre le score de crédit des deux partenaires qui influeraient sur la durée de la relation, carrément. Selon ces résultats de recherche-là, lorsqu'il y a un trop gros décor entre les deux scores tôt dans la relation, celle-ci risque de se terminer plus rapidement, selon les résultats. Et dans le fond, ce qu'on nous explique aussi, c'est que lorsque la relation se forme tôt, donc dans la vingtaine, c'est vraiment plus facile parce qu'on peut établir un mode de fonctionnement plus consensuel. Versus lorsqu'on avance en âge, mettons dans la quarantaine, à ce moment-là, c'est un petit peu plus complexe puisqu'on a accumulé de l'actif peut-être chacun de notre côté. Ça nous fait vraiment réaliser, ou du moins ça nous rappelle, que lorsqu'on entend une nouvelle relation, c'est la mise en commun des ressources passées, présentes et futures. Puis lorsqu'on est plus avancé en âge, mettons dans la cinquantaine, on hérite du passé financier de l'autre sans qu'on puisse l'avoir influencé, puis sans qu'on l'ait accepté. D'ailleurs, une fois que le cap du début de la relation est passé, on entre dans la phase de la croissance. Je pense notamment à la gestion des achats courants. Ça nous fait vraiment réaliser aussi l'impact des dépenses personnelles de l'un et des partenaires sur l'avenir financier des deux. Puis moi, ça m'a vraiment fait réaliser que c'est presque impossible d'être vraiment 100% sûre d'être 50-50 égale. Puis ce qu'on veut, c'est se rapprocher le plus possible de ça pour être plus juste, mais que si on vise vraiment le 100%, il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir dans l'équation. Ça, c'est comme quand je dis à mon chum que c'est important pour moi le ménage, puis que lui décide quand même de laisser traîner son linge sale par terre au lieu de le mettre dans le panier à linge. C'est là que je lui ai dit « Si tu sais que ça mérite et que tu le fais quand même, t'es rendu compte que tu me demandes de le faire à ta place indirectement? » Bon, je sais pas où est-ce que j'ai pris cet exemple-là, il m'est venu spontanément. Mais bon, en termes d'habitude financière, c'est quand même assez similaire, dans le sens que si l'un se force pour épargner, pense à l'avenir, tout ça, tandis que l'autre fait l'inverse, en dépensant sans compter, puis en vivant au jour le jour, ben il faut juste qu'il réalise qu'il demande indirectement à son partenaire d'assurer leur avenir pour les deux. Et ce qu'elle lui dit à ce propos-là, c'est pas que c'est bien ou mal, lui il dit vraiment « Faites ce que vous voulez tant que vous vous en êtes conscient et que vous êtes à l'aise avec ça. » Après ça, you do you, boo boo. Ensuite, l'autre sujet qui risque d'intéresser la grande majorité du lectorat, ce sont les conjointes de faits. Donc, c'est quoi leurs caractéristiques, c'est quoi les prestations qui sont liées, les pièces qui sont enlevées, c'est quoi leurs droits, etc. De même qu'il glisse un mot sur le mariage. Ils disent pas que c'est bien ou pas bien, ils disent juste qu'il faut vraiment que tu checkes beaucoup tes affaires, puis c'est pas le cas de la grande majorité des gens. Donc, vous avez le droit de vous marier tant que vous êtes au courant de toutes les clauses du contrat qui viennent avec, parce que c'est vrai que c'est le contrat le plus important de votre vie. Puis pour être bien honnête avec vous, je connaissais pas moi non plus toutes les clauses qui venaient avec. Là, je le sais par la suite, puis tout est correct. Mais si je m'étais lancée là-dedans, puis que ça s'était fini en séparation, bien là, j'aurais déjà une meilleure idée de ce dans quoi je m'embarquais. Puis c'est pour ça que vous avez besoin de ce livre-là, c'est pour qu'il vous dise toutes les choses que vous devriez savoir, qu'on nous dit pas nécessairement si on cherche pas. Parce que c'est vrai que le mariage, quand on se plonge là-dedans, puis on sait pas tous les détails qui viennent avec en cas de séparation, toutes les clauses du contrat, tout ça, bien c'est comme si on achetait une maison à l'aveugle. Et finalement, un des sujets chauds qui est abordé dans le livre, c'est la question des enfants. Parce qu'on se pose souvent la question, ou en tout cas, on devrait, est-ce qu'on a les moyens d'avoir des enfants, mais on se pose rarement la question, sinon jamais, si on a les moyens de se séparer par la suite, c'est-à-dire continuer à subvenir à leurs besoins sans le revenu de notre ex. Ensuite pour la section, sujets qui m'ont marqué, ça va vraiment aller en rafale pour vraiment donner une idée, un survol de ce qu'il y a dans le livre, mais vous pouvez aller voir vous-même s'il y a des sujets qui vous parlent le plus ou qui vous intéressent le plus. Donc premièrement, il y avait le sujet de la violence financière, parce que c'est quelque chose auquel on n'en sait pas trop, mais qui existe dans nos vies, qu'on s'en rende compte ou non, dans notre situation ou dans notre entourage. En gros, c'est lorsqu'il y a un abus de pouvoir financier d'une personne sur l'autre, donc quand une personne prend avantage sur l'autre. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on en parle de long et en large, donc on nous liste des exemples, des profils de comportement aussi, et on nous donne des moyens, des façons de s'en protéger. Ensuite, très simplement, parce que c'est un sujet vraiment qui donne mal à la tête, les enfants d'une nouvelle union. Le graphique de la page 217 donnait vraiment mal à la tête, puis il m'a fait réaliser que si jamais je me sépare d'avec mon conjoint Maxime, je vais y penser à deux fois avant de faire des enfants avec quelqu'un d'autre, juste pour la logique fiscale, la gestion de tout ça, et les injustices aussi qui pourraient survenir. Pensez à votre affaire! Encore une fois, on ne vous dit pas de le faire ou de ne pas le faire, on vous donne juste les explications sur dans quoi vous vous embarquez pour être sûr de votre shot avant de le faire en toute connaissance de cause. J'ai appris vraiment beaucoup de choses, notamment sur la marge de crédit hypothécaire. J'en ai une à cause de la maison. Puis si vous ne saviez pas, quand vous achetez une maison à deux, bien ça prend deux signatures pour ouvrir cette marge de crédit-là, sauf que ça prend seulement une signature ou une carte pour vider le compte. Donc si un des deux conjoints décide de partir sur une brosse, de vider le compte de 25 000 et d'aller jouer au casino, l'autre pourrait ne même pas le savoir. Ensuite, la pension alimentaire. Je savais que ça existait pour les enfants, mais je ne savais pas que ça existait pour les ex-époux. Donc ça fait partie des choses dans le mariage qu'on n'est pas nécessairement au courant si on ne se renseigne pas. Puis c'est ça, c'est assez détaillé de comment ça fonctionne tout ça. Ensuite, j'ai vraiment aimé avoir une idée de ce à quoi ça ressemble, la succession après le décès d'un des partenaires, ça a l'air creepy comme ça, mais je ne m'étais jamais posé la question. Puis là, on nous montre un portrait réaliste avec les calculs à l'appui de ce à quoi ça pourrait ressembler puis dans quel ordre c'est fait, tout ça. J'ai trouvé ça super intéressant et ça m'a rendu vraiment super fière de moi d'avoir déjà tous mes papiers en règle en ce qui concerne le testament, la procuration, le mandat d'une aptitude, etc. Je vous le recommande. C'est très peu cher pour les bénéfices que vous allez en tirer ou du moins que votre succession va en tirer. Finalement, au niveau de mon appréciation, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé que le but des auteurs, c'était vraiment de nous éduquer puis nous donner un peu les règles de comment ça fonctionne fiscalement, toutes les questions financières qui ont rapport au couple, mais aussi au droit de la famille. Puis malgré que certains pourraient sentir un ton moralisateur, eux nous assurent, en tout cas j'ai lu ça en entrevue, qu'ils ne nous jugeraient vraiment pas, ils veulent juste nous donner des outils pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. D'ailleurs, je trouve qu'ils ont fait une bonne job pour argumenter que l'amour et l'argent sont indissociables parce qu'il y en a plein qui les accusent d'être trop rationnels, trop statistiques. Eux reconnaissent d'ailleurs que l'amour, c'est pas financier, mais c'est un fait indiscutable que les finances ont un rôle primordial à jouer dans le couple, ne serait-ce que pour les vacances, pour les sorties, pour la retraite. Name it. Je vais aussi souligner le ton du livre qui est très, très, très humoristique parce qu'encore une fois, avec ses deux derniers livres derrière la cravate, Pierre-Yves McSween arrive à rendre un sujet peut-être pas plus léger, mais vraiment beaucoup plus clair, puis qui me donnait envie de me renseigner davantage sur les sujets qui m'intéressaient. Finalement, pour ceux dans mon entourage qui me demandent un résumé rapide pour savoir qu'est-ce qui est important de retenir, je leur dirais trois choses. Premièrement, avoir des preuves écrites de toutes les promesses ou de tous les paiements que vous faites. Numéro deux, co-signer ensemble tous les actifs qui vous appartiennent à tous les deux. Et finalement, numéro trois, c'est d'avoir un regard, pas tous les jours, mais périodique sur les comptes bancaires et ou les cartes de crédit et ou les factures, juste pour être sûre que le couple ne se trouve pas dans le rouge. Je sais, je sais, c'est pas populaire, c'est fastidieux, ça prend du temps, c'est pas le fun à faire, mais au bout du compte, ça va vous permettre de pas vous faire avoir, ou en tout cas, de pas ouvrir la porte à vous faire avoir. J'ai entendu des histoires. Bref, la vie à deux, c'est super, mais c'est très important de garder notre indépendance financière, puis que vous soyez d'accord ou pas avec son propos, je dirais qu'en toute objectivité, ce livre-là est un très bon outil pour faire parler les couples, ça aide vraiment à ouvrir des discussions, les explications sont vraiment bien vulgarisées, très bien documentées. Et c'est pourquoi je donne à ce livre la note de 5 sur 5, ce qui en fait un bol d'or, c'est-à-dire une ultime recommandation d'Eloukini! Bravo! Vous devez vous y attendre, je suis quand même assez fan de Pierre-Yves et ses derniers livres ont également obtenu la note de 5 sur 5 bol de riz. Bref, je suis très, très rattachée à sa mission qui est d'éduquer les Québécois sur leur finance personnelle. C'est pas des jokes, quand je fais une dépense niaiseuse, mon entourage est habitué de m'entendre dire, Pierre-Yves serait pas fier de moi. Bref, j'ai vraiment aimé faire l'exercice avec mon chum de faire le bilan de tout ce qu'on possédait, donc actif moins passif, pour voir la valeur financière de notre couple. Puis j'ai conservé cet exercice-là daté. Je suis super curieuse de refaire cet exercice-là dans quelques mois pour voir à quel point ça a changé, parce qu'évidemment, plus qu'on rembourse la maison, plus la dette descend, plus notre valeur augmente. Mais ça, c'est si on met pas trop niaiserie sur nos cartes de crédit entre-temps. En conclusion, je suis très, très, très contente de vous annoncer que les deux auteurs ont accepté de m'accorder une entrevue. Ça aura lieu jeudi prochain de 19h à 20h, et ce sera en direct, donc vous pouvez venir nous rejoindre pour y assister et peut-être même poser vos questions. D'ici là, je vous encourage à vous procurer le livre La facture amoureuse qui est déjà disponible en librairie. Et si vous avez trop hâte à mon entrevue jeudi prochain, je vais vous laisser le lien de la version courte et la version longue de celle que j'ai faite sur Liberté45. Si vous avez aimé ma critique je vous invite à la liker et à vous abonner si vous désirez rester connecté au fabuleux monde des livres. Je vous souhaite une bonne journée on se revoit la semaine prochaine. Bye!